Bonjour à vous, voici un petit exercice de cinématique. Analysez un graphique. Vous voyez ici le plus long scotter du monde, avec donc des étudiants chinois. Et donc un policier a passé son temps à mesurer la vitesse du plus long scotter quand il démarre et il obtient le graphique suivant, la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps. Et il se pose la question, tiens, ils ont parcouru quelle distance après 4 secondes ? On peut voir que la vitesse augmente, et si la vitesse augmente, c'est qu'il y a une accélération. Et quand il y a une accélération, il y a deux formules possibles. Pour trouver la vitesse ou pour trouver la distance. La distance, je peux noter x ou d si vous préférez. Donc la vitesse, c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps, ça va aller plus vite. Et la distance, x, c'est la vitesse initiale fois le temps, plus 1,5 de 1 fois t². Où va-t-on trouver la vitesse initiale ? Eh bien, il suffit de regarder au temps 0. Au temps 0, on voit que lorsqu'on a 0 seconde, la vitesse est à 0. Donc ceci, ça sera 0, 0. Où va-t-on trouver la vitesse finale après 4 secondes ? Eh bien, je regarde après 4 secondes, et j'ai ici, après 4 secondes, que la vitesse vaut 5 mètres par seconde. Et le temps, évidemment, j'ai le temps de 4 secondes. Donc j'ai la vitesse finale, vitesse initiale, le temps, je vais trouver l'accélération. Quand j'ai l'accélération, vu que j'ai toutes les données, je vais pouvoir calculer quelle est la distance parcourue. Les formules sont les suivantes. Comme v0 vaut 0, ceci et ceci se simplifient, et il me reste deux petites formules. Si je remplace par les données, je vais donc avoir que 5, la vitesse finale, c'est égal à l'accélération, au fur le temps, qui vaut 4. Donc l'accélération vaut 1,25 mètres par seconde carré. Et la distance va se calculer par l'accélération au fur le temps carré divisé par 2. Donc 1,25 fois 4 au carré divisé par 2. Donc j'obtiens 10 mètres. C'est super facile, la physique. Au revoir à vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada